bonjour tout le monde nouvelle vidéo pour le site ça fait un petit moment quand même qu'on n'avait pas fait d'interview je suis en présence d'un ancien enseignant et auteur d'un livre qui va paraître sur le marketing et je pense que ça va être hyper intéressant de pouvoir discuter avec lui et qu'il nous parle un petit peu de ses expériences en tant qu'enseignant et en tant que le marketer à ce sujet donc yannick est ce que tu peux te présenter pour tout le monde salut anthony yannick je m'appelle yannick ferré j'ai 32 ans je suis sur nice j'ai été enseignant pendant une dizaine d'années en club j'ai été aussi formateur puisque je m'occupais j'étais responsable de la formation dde sur le 06 pendant sept ans et j'ai un parcours en club où je me suis proposé progressivement orienté vers le développement moins sur le terrain notamment sur ma dernière expérience où j'étais au nicel tc c'est un gros club sur la côte d'azur qui compte à peu près 1400 membres et donc c'est ma dernière ma dernière expérience j'ai quitté le tennis en 2017 pour pour aller sur sur un autre terrain qui m'intéressait beaucoup aussi c'est l'entrepreneuriat et depuis je suis je suis entrepreneur avec je gère plusieurs sociétés sur dans différents domaines d'accord voilà rapidement donc du coup nous notre objet de l'objectif de cette vidéo c'est de présenter quelques informations apportées de la valeur sur le domaine là du développement dans tout ce qu'on peut associer à l'UC1 et l'UC2 quand on parle de formation mais vraiment apporter quelque chose et en plus en parler avec des expériences que tu as en tant qu'enseignant voilà tu n'es pas simplement quelqu'un qui est formé dans le marketing et qui va apporter des choses qu'il a appris à l'école non c'est quelqu'un qui a testé des choses dans son club en étant enseignant et avec des compétences de marketing évidemment ouais complètement moi j'ai vraiment un parcours je suis vraiment tennis j'ai passé mon DE d'abord mon DES ensuite j'ai eu une vie de club pendant depuis mes 12 ans même j'ai commencé à être initiateur en club à 12 ans donc donc voilà j'ai vraiment un vécu club et ça fait que quelques années que trois ans depuis depuis 2017 que je suis dans le monde de l'entreprise et c'est vachement intéressant parce que justement maintenant je peux faire la synthèse entre ce que j'ai connu l'expérience que j'ai eu en association et maintenant depuis trois ans le monde de l'entreprise je peux que tu dis tout ça et donc du coup voilà donc qu'est ce que tu pourrais introduire voilà qu'est ce que tu pourrais faire un petit peu comme comme partage d'expérience sur ces sujets là qu'est ce que tu avais mis en place qui peuvent aider justement les enseignants et même les dirigeants de club qui nous entendent et après on finira et on conclura cette vidéo avec la parution du livre que tu as que tu as préparé ce sujet écoute moi quand j'étais enseignant et puis formateur on était déjà dans une période où la fédération avait du mal avec les licences où on fallait trouver des solutions et moi j'ai un peu bâti mon parcours professionnel en club sur ce terrain là où j'avais pour mission d'essayer de trouver des solutions pour augmenter stabiliser voire faire progresser notre nombre de licenciés donc c'était vraiment cette casquette que très vite très tôt j'ai j'ai eu en club je suis un petit peu sorti du terrain sur de l'entraînement de la pédapure pour m'occuper pour m'occuper de ces missions là et puis après en formation en tant que responsable de formation aussi donc j'étais responsable de la formation mais les contenus qui que je faisais passer moi en priorité c'était uc1 uc2 la conception du projet d'action voilà donc si tu veux ce dont on enfin mon expérience aujourd'hui me fait dire que les clubs d'une manière générale ont délaissé les techniques et du marketing alors pour une raison le marketing dans le milieu associatif c'est un mot qui fait un petit peu peur on pense de suite client c'est la loi du marché etc et un peu éloigné de en fait du milieu associatif et sportif en particulier et alors que pas du tout alors que le marketing ça c'est avant tout une démarche de réflexion qui permet de qui permet de mieux comprendre les personnes auxquelles tu t'adresses de manière à ensuite leur délivrer un service qui qui leur plaisent et qui permet de les fidéliser tout simplement c'est aussi simple que ça et c'est exactement ce qu'on fait quand on est enseignant et c'est exactement ce qu'on fait quand on est enseignant je veux dire on cherche à en cherche à résoudre des problèmes on cherche à comprendre l'autre qu'est ce qui ne va pas on va pas lui appliquer bêtement un truc parce qu'on nous a appris et en tout cas c'est ce qu'on essaie de transmettre quand on forme je pense que il faut vraiment sortir de ce monde là où fermer de se dire waouh le marketing non c'est que les entreprises qui veulent gagner beaucoup d'argent qui prennent des mecs qui font ça non 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 c'est pas ça c'est juste que c'est des outils modernes pour arriver au résultat en tenant compte du monde dans lequel on vit exactement voilà des clubs qui vont pas utiliser les réseaux sociaux bon tout ce que je suis en train de dire on a déjà parlé de toute façon sur le site avec Noémie qui est responsable de communication à l'académie et de Tarek aussi quand on a parlé de démarche qualité voilà tout ça c'est des clubs qui n'ont pas de réseaux sociaux ou un site web déjà ben il faut pas se poser de questions il y a un problème pour attirer je pense qu'ils vont avoir un problème même s'ils ont le meilleur enseignant du monde ben il va falloir quand même montrer qu'on l'a l'enseignant donc c'est des outils ou c'est des choses sur lesquelles les clubs doivent être formés doivent prendre attention et je pense que c'est par des vidéos comme ça des actions comme ça qu'on pourra faire changer en tout cas les mentalités et que les gens puissent arriver à se dire ok bon c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans notre budget par exemple tu vois chose qui n'est pas du tout le cas c'est ah si il nous en reste peut-être qu'on pourrait faire une petite vidéo promotionnelle ou tu sais si il nous en fait on pourrait trouver quelqu'un qui nous fait quelques posts sur Facebook ben non oui oui il y a deux aspects il y a deux aspects que tu viens d'évoquer qui sont hyper importants d'abord toi moi les gens en général aujourd'hui en 2020 on est habitué à aller sur internet je veux dire pour tout et n'importe quoi on a notre et ça va même plus loin c'est à dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit on va sur nos téléphones donc je veux dire les sites internet qui sont pas responsifs aujourd'hui c'est déjà dépassé donc il y a des habitudes des gens et le monde associatif en général pas que le tennis et pas que dans le sport les autres sports pareil ont pris beaucoup 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 de retard dans ce domaine là en termes de visibilité en termes d'image de marque pareil l'image de marque c'est pas réservé aux entreprises c'est réservé aussi aux associations et les mentalités ont changé maintenant et si on n'a pas un site internet qui soit correct qui permette une bonne expérience utilisateur et qui diffuse des informations aussi qui soit mis à jour régulièrement et qui propose des contenus des vrais contenus pour attirer et pour faire en sorte que la personne se déplace et vienne ensuite dans le club et reprenne des informations et bien ça marche plus en 2020 ça marche plus on peut plus faire comme avant et donc voilà c'est un sujet qui est fondamental t'as parlé aussi d'une interview sur la démarche qualité la démarche qualité c'est clair que c'est quelque chose qui doit être qui doit aujourd'hui être présent dans tous les clubs et pas qu'au niveau au niveau de la qualité d'enseignement aussi à partir de quand on considère on évalue un enseignant où il fait du bon boulot quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on je sais pas toi ton expérience c'est quoi un bon enseignant donc là tu peux avoir tu peux avoir enfin moi pour moi le premier le premier chiffre parce qu'il faut évidemment quand on parle de 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 résultats ou en tout cas c'est qu'il faut qu'il ait pour moi il faut qu'il ait des chiffres tu peux pas dire le mec est bon bon ça veut rien dire il y a pour quelqu'un bon ça veut peut-être dire 4 sur 10 pour quelqu'un d'autre ça veut dire 6 sur 10 bon moi pour moi un enseignant qui va être qualité enfin qui va voir qui va apporter de la qualité c'est quand même qui va peut-être rapporter je sais pas moi 80% de fidélisation au club tu vois et qui derrière peut amener je sais pas moi 10-15 personnes par enfin allez peut-être du coup pas en nombre mais peut-être 5-10% de l'effectif de l'année dernière c'est l'année d'après en recrutement tu vois mais c'est des chiffres comme ça qui me parleraient tu vois parce que qu'est-ce que ça sous-entend derrière tu vois ça sert à rien de dire le prof c'est un bon parce qu'il passe bien avec les groupes ouais il passe bien avec les groupes oui ok il passe bien mais est-ce que les groupes restent tu vois donc oui le chiffre c'est ça pour moi c'est fidélisation en tout cas c'est mon cas mais voilà si t'as un prof tu me dis le mec chaque année il a 80% de ses élèves qui restent bon ok pour moi c'est bien je suis content tu vois mais ça ça fait partie des choses aussi dans les mentalités si tu veux moi ça fait partie des choses que quand j'avais la direction de ces clubs qu'on avait mis en place c'est d'avoir une vraie traçabilité et de voir exactement enseignant par enseignant les taux de fidélisation c'est pas négatif tu vois parce que t'as rien qui peut te dire et c'est pas du flicage non voilà c'est clair c'est pas du flicage c'est pas pour taper sur les doigts c'est simplement uniquement que ça permet de prendre des bonnes décisions d'affecter les bons enseignants au bon groupe tu disais des fois il y a des enseignants ils passent mieux au mini tennis d'autres avec public ado d'autres avec les adultes les débutants etc et si on n'a pas comme tu disais de chiffres sur lesquels s'appuyer et bien on prend des mauvaises décisions ou alors on est au flair et le flair c'est pas forcément voilà imaginons t'as un club c'est que t'as 3 enseignants t'en as un qui adore les adultes un qui adore les enfants et un qui adore la compète et derrière du coup à la fin de l'année on les a fliqués pour faire plaisir à ceux qui sont pas d'accord avec ces termes on les a fliqués et on s'est rendu compte que vraiment voilà celui qui aimait les adultes voilà il y en a 80% qui reviennent les enfants pareil et à la fin qu'est-ce qu'on fait ? et bien les groupes adultes de celui qui adore les enfants et bien on va les donner à l'autre et au final au bout de 2-3 saisons tu te retrouves à avoir 3 personnes qui sont dans leur dans leur domaine de prédiction et qui au final déjà l'enseignant il sera content parce qu'il sera avec les personnes qu'il apprécie derrière le club il sera content parce que les personnes restent et derrière l'engouement la vie de club elle va être que meilleure parce que du coup tout le monde sera content et ça tout ça parce qu'on les a fliqués et non en fait on ne les a pas fliqués c'est pas du fliquage c'est simplement avoir de la donnée pour pouvoir et ça c'est des démarches qui sont rationnelles un coup qu'on retrouve aussi avec qui sont très c'est mal